Bonjour tout le monde, donc là je vais faire un petit trailer reaction par rapport à Justified City Pringval. Alors, Justified City Pringval, c'est une série un petit peu particulière, je crois que je le répète un petit peu souvent, dans le sens où c'est une sorte de spin-off, un peu revival à une autre série qui s'appelait Justified, qui date d'il y a 10-15 ans il me semble, alors Justified, pour essayer de remettre un contexte, pour essayer d'expliquer plus ample, avec moins de détails aussi pour éviter de spoiler, alors c'est une série qui se focalisait sur le Marshall des Etats-Unis, Ryland Gevens, interprétée par Timothée Oliphant, et c'est en fait sur ces enquêtes missions de Marshall, tout simplement, c'est du genre, il doit escorter un repris de justice, il doit enquêter sur trafiquants d'alcool, drogue du coin, enfin voilà, c'était, ces enquêtes, ces missions se résumaient au petit patelas, au petit état du coin, c'est un agent fédéral, et ça se résumait juste à ces missions. L'intérêt de la série, le petit parfum qui fait que la série pourrait être vue comme un petit peu culte, c'est que le ton de la série, l'ambiance de la série faisait très western, c'est pour ça que je présente souvent Justified comme une sorte de western contemporain, c'est-à-dire que l'ambiance vilain abandonnée, l'ambiance, d'ailleurs Ryan Gevens a le look d'un shérif, et pas western, il a son, je crois que ça, je crois que ça, ah, Stetson, c'est comme ça que ça s'appelle, enfin, c'est le chapeau, voilà, l'aptitude de Ryan Gevens, le jeu de Timothy Olyphant qui reste tout le temps politique, enfin, voilà, l'ambiance qu'il y a, avec la musique qu'on trie un petit peu pas mal, tout rappelle en fait un western, tout la saveur est western, alors que ça se passe vraiment de nos jours, alors que voilà, le décor est posé, ça se passe à d'autres époques, il me semble que Richard sur Amazon a le même souci, enfin, un petit peu, parfois un petit peu bourgade perdue, parfois un petit peu les missions, enfin, voilà, c'est, là je m'implais un petit peu, revenons à Justify de City Primval, donc, il me semble que le City Primval avait aussi comme particularité, alors à l'annonce, c'est ce que j'ai compris, ça se veut, la série se voudrait une sorte de autre adaptation aux écrits, aux écrits de, je crois que l'auteur, c'est Elmore Leonard, il me semble, ça me prend autant entre une série directe à Justify, je crois que c'est un petit peu ça, donc là, je vais faire un petit peu, je vais regarder les premières images de Justify de City Primval, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, à mon avis, je prononce ça un petit peu à l'arrache, un petit peu comme une bip, donc là, je vais regarder le trailer, je fais une analyse ensuite. Ouais, ah, c'est deux villes, là, ça change, avant, c'est un petit qu'on va tomber, la seule, maintenant, c'est la ville. Highland, voilà ! Les charifs étaient en ville, ah, mais là, littéralement, là. Justify de City Primval. Ah ouais, c'est le teaser ! 18 juillet, d'accord. Ah ouais, c'était court, c'est 42 secondes. Bon, bah ouais, 42 secondes, en 42 secondes, oui, il y a totalement un changement d'ambiance, totalement. C'est là que je, c'est vraiment là que je peux déduire que, ouais, il y a... Donc, la série dont je vous racontais tout à l'heure, c'est dans une bourgade, enfin, un petit patelin, c'est, 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 c'est l'ambiance bucolique des petits patelins. Là, le changement d'ambiance direct, c'est la ville. Donc, ah, j'ai un petit, j'ai un petit appréhension du coup. Je suis pas sûr que le décor soit pertinent par rapport au personnage. Je dis ça, c'est parce que le personnage, la richesse du personnage venait de ses aptitudes un petit peu shérif à l'ancienne, un petit peu justicier, un petit peu western. Il y a un petit côté l'honson cowboy, il est tout le temps en rébellion réfractaire supérieure. Enfin, c'était le coup classique, j'ai vu le mec, il fait, il suit, il a un code moral, il suit, il suit ses règles, et le code moral de... Enfin, et le code juridique, les petits soucis, c'était tout à fait cette ambiance-là qu'il y avait dans Justified. Là, je suis pas sûr que de le mettre en ville, je suis pas sûr que ce soit bénéfique pour la série. On va voir comment ça se passe, mais déjà, le fait qu'on le mette, c'est un teaser, donc en carence, en quelques secondes, on doit poser les bases de ce que doit être la série. Donc, en grosso modo, le sentiment que j'ai, c'est le shérif arrive en ville, c'est ça le parfum qu'il y a. Je suis pas sûr que le côté urbain soit pertinent pour le personnage, en fait, soit bien vu pour le personnage. J'ai peur que, parce que dans les années 80, on faisait déjà le coup avec les films genre Nico, Échec et Mort, où ça se... Alors, je pense au film de Steven Seagull, ça faisait richesse du truc, mais alors du coup, quand on les voyait dans des boucades paumées, du coup, on avait un peu l'impression que le personnage de Steven Seagull perdait un petit peu tous ses moyens. Là, j'ai l'impression que ça va être ça, un petit peu, que ça va être ça, que ça va être du Rayland Givens dans un autre décor. Ouais, ça sera plus le même. Il y aura peut-être un sentiment du... Ah, c'est plus pareil. Un petit peu dans le même genre que Dexter New Blood, qui l'air d'Orient, c'était dans Dexter New Blood. Alors, je sais pas si vous avez vu le truc. Alors, Dexter, c'était un médecin-analyste qui travaillait pour la police dans la ville de Miami, si je me souviens bien du pitch. Dans New Blood, qui est un petit peu séquel, sans spoiler le truc, il y avait juste un changement de décor. Il devenait... Il travaillait, en fait, dans une ville... Ah, dans le nord de l'Amérique. Je voudrais pas dire de connerie, mais je me demande si c'est pas au Canada. Et donc, ce changement de décor-là faisait que c'était plus colique que la ville de Miami. Et du coup, il y avait un petit côté... Ah ! Le personnage n'était plus à sa place. Il y avait un sentiment de... Ah, il a perdu quelque chose. Ah, c'est plus pareil. Et je redoute ça, là, du coup, avec Justified City Primal. Après, je peux me tromper. Après, je peux me... Gourir amplement. Parce que j'ai l'impression que, vu les annonces qu'il y a eu dans Dexter New Blood, et le sentiment que la chaîne veut essayer de faire d'autres trucs, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont touché du doigt quelque chose de... D'imprévu. Genre, ah tiens, finalement, ça marche, on peut faire autre chose, et les scénaristes ont trouvé d'autres idées qui font qu'ils peuvent exploiter la franchise. C'était un petit peu ça dans les annonces. Là, peut-être que ça peut le faire, parce que l'auteur... Alors, je pense que c'est mort Léonard qui est derrière, j'ai peur de me tromper. Je pense que l'auteur, en fait, comme il fait pratiquement que des romans qui se déroulent en ville, il y a peut-être, voilà, on va peut-être toucher du doigt, le héros va peut-être toucher du doigt des domaines, en fait, habituels de l'auteur, mais totalement sous-développés dans Justify, dans sa série à lui. J'espère que ça peut être ça, parce que quand il y a eu des... Parce que je pense à Elmore Leonard, il y a eu des personnages de Elmore Leonard qui se sont retrouvés dans la série d'origine, mais alors du coup, ils n'étaient pas dans le même milieu, en fait. Les personnages de question, c'est débarquer dans un lieu qui aurait été étranger. C'était un petit peu ça la richesse de Justified. Donc là, je ne sais pas, à voir. Donc là, c'est mi-juillet les trucs. Donc, ouais, j'ai quelques trucs à regarder en retard, mais ouais, cette série me botte bien, en fait. J'avais vu l'annonce, cette série me botte bien. J'aime beaucoup Justified, la série d'origine. C'est un petit peu ça le problème qu'il y a maintenant, c'est qu'il joue beaucoup sur le sentiment, vous avez aimé la série d'origine, ben, vous êtes de vrai aimé la suite. Sauf que ce n'est pas le cas. La comparaison entre ce qu'il y a maintenant et ce qu'il y a d'un temps est souvent... Ah ! Je n'irai pas des ventes, mais souvent, c'est des douches froides. Donc, je vais voir, je vais voir. Je n'ai pas de high particulière, en tout cas. Je suis juste curieux de voir où ils veulent nous emmener, en fait. Je suis juste curieux de voir des résultats. Mais sinon, pas de high particulière, mais je verrai ça de toute façon, parce que Timothée Olyphant, j'aime bien le personnage de Ryan Givens, le personnage un petit peu anachronique, j'aime bien. Donc, juste tout le monde, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501